Le Comité national de lutte contre les IST SIDA a tenu sa 11e Assemblée générale ce vendredi dans un réceptif hôtelier de La Place, sous la présidence du ministre directeur de cabinet à la primature, représentant du premier ministre Baouri. Cette Assemblée générale a pour objectif valider le rapport annuel de la riposte aux IST SIDA de 2023, le plan d'action opérationnel et le budget du secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre les IST SIDA pour l'année 2024. L'organisation de cette Assemblée générale s'inscrit dans le cadre de la redévabilité quant à la riposte aux SIDA. Notre ambition commune est de mettre fin à cette pandémie de vieillage d'ici l'origine 2030. Pour cela, nous devrons redoubler d'efforts, surtout dans le cadre de la mobilisation des ressources financières internes et externes, afin de renforcer la prévention, la prise en charge globale du VIH, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et affectées par la maladie, mais aussi l'amélioration des conditions de vie et le suivi biologique des personnes vivantes avec le VIH dans notre pays. Le gouvernement guinéen, avec la volonté manifeste du président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, la lutte contre le SIDA réaffirme son engagement à mobiliser les ressources afin d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Le secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le SIDA a vanté les résultats qu'il considère réconfortants, voire porteurs d'espoir. Les résultats obtenus sont appréciables en termes de disponibilité des services de dépistage volontaire et anonyme, de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, de la prise en charge globale et l'accompagnement psychosocial des malades. La gratuité des soins et du suivi biologique a été insurée, ce qui a favorisé l'accès d'un grand nombre de personnes aux services de prévention, des dépistages et du traitement. A titre illustratif, le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH en Guinée est à 128 000 personnes. Le nombre de personnes sous traitement antirétroviral est passé de 51 000 en 2021 à 88 000 en 2024. Si autrefois la prévalence nationale était de 1,7 en 2016, depuis 2018 à nos jours, elle reste maintenue à 1,5 %. Le représentant du coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies en Guinée a assuré que leurs agences continueront à soutenir les efforts du gouvernement en travaillant avec les acteurs de la société civile, le secteur privé, les communautés et les professionnels de santé afin de mettre fin à l'épidémie du VIH et du SIDA d'ici 2030. Je voudrais ici donner l'assurance que le système des Nations Unies, à travers ses agences et ses programmes spécialisés, continuera son appui avec un accent particulier sur la lutte contre toutes les formes d'inégalités qui constituent des freins à l'atteinte des cibles et des objectifs nationaux. Des inégalités sont faites aux enfants pour les prises en charge. Malgré les avancées technologiques, aujourd'hui, dans le monde entier, moins de 50 % des enfants infectés par le VIH ont accès au traitement qui sauve la vie, alors que cette couverture peut atteindre et dépasser 80 % chez les adultes dans certains pays. Avec l'appui des partenaires, la Guinée vient de se doter d'un cadre stratégique national après une analyse approfondie de l'épidémie et de la réponse nationale, conformément aux orientations de l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !